Salut à tous, c'est Arno Asoumani et je vous parle de mon lit. En fait, je vais bientôt me coucher. J'ai fait cette vidéo plusieurs fois et j'ai été super mauvais. Donc là, je suis obligé d'aller vite parce que j'ai envie de dormir. Je viens de prendre des petits somnifères, ils commencent à faire effet. J'ai du mal à trouver les prénoms, j'ai du mal, je vois flou. Voilà, c'est un signal, je pense qu'il faut que j'y aille bientôt. Non mais plus sérieusement, je vous fais une petite vidéo parce qu'on est le 13 septembre, donc la veille du concours. Et le 13 septembre, c'est aussi l'anniversaire de ma nièce Lorraine. Voilà, vous pouvez dire joyeux anniversaire à ma nièce Lorraine. Elle a 20 ans, 20 ans. Donc c'est trop bien 20 ans. Enfin, des fois on me donne 24, 25, j'en ai 31, tant mieux. Mais 20 ans, c'est juste... Donc Lorraine, j'espère que tu profites bien et que tu fêtes ça comme il se doit. On ne se voit pas très souvent et je t'aime très fort. Et on se verra bientôt à mon retour et on pourra fêter des choses ensemble. Je t'embrasse, gros bisous. Autrement, je voulais faire un petit message à vous tous et surtout, toutes les personnes qui m'ont permis d'être là. Généralement, on fait un message lorsque l'on gagne. Là, je fais un message avant tout ça. Je ne sais pas si je vais gagner, je ne sais pas si je vais perdre et on s'en fout. Le principal, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont travaillé avec moi et qui m'ont aidé à être ici. Et donc, je leur dois bien ce petit message pour les remercier. Donc, tout mon staff médical et les centres éducation dont j'ai malheureusement eu le bonheur d'aller chaque année, en fait. Donc, le CERS de Saint-Raphaël, une petite dédicace à Roro. Le ESP Consulting, toute l'équipe. Et un grand merci à Philippe Pétral, l'Adapte, Chatillon. Merci à toutes les kinés, Mathilde, Sophie. Donc, tout à l'heure, je ne trouvais pas ton prénom. Je pense que je ne vais toujours pas retrouver ton prénom. Et ce n'est pas normal parce qu'on s'est vus il n'y a pas très longtemps, en fait. Tu es brune, tu es assez fine et tu es une très bonne kiné. Mais bref, je ne retrouverai pas ton prénom. Merci à Dominique également. Et puis, Monsieur Serrano, Philippe Serrano, je ne peux pas l'oublier, qui est mon médecin. Super médecin. Et puis, à vous tous, en fait. À vous tous qui me suivez depuis pas mal d'années. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de concours, de saut, etc. J'aurais aimé partager un peu plus avec vous. Seulement, ce n'était pas forcément les moments les plus drôles, les plus sympas. Et donc, moi, je préfère garder toujours le positif. Mais tous vos messages et les encouragements, c'est juste énorme. Se dire qu'on fait du sport, on fait une passion. Et après, on travaille avec des gens en équipe. Et se dire que d'autres personnes se trouvent inspirées ou ont envie de nous soutenir, de nous supporter. Aux quatre coins du monde, c'est juste énorme. On a une chance énorme pour ça. Donc, merci à vous. Merci à Jean-Hervé Stidnart, qui sera là, qui est dans l'avion. Mon entraîneur, merci au groupe. On est tes enfants, en fait. Benjamin Compaoré, Harold Correa, Gaëtan Saku, Jean-Noël Kretin. Je ne sais pas si je le dis avec le bon accent, Jean-Noël. Tu me rediras. Et voilà, c'est un plaisir de s'entraîner au quotidien avec vous, les gars. Vous êtes des amis, des potes et en plus des super collègues d'entraînement. Bon, vous avez des défauts, surtout à Harold. Mais bon, après, le reste, c'est humain, j'ai envie de dire. C'est humain. Merci à Jérémy Fischer, qui est mon ancien entraîneur et qui je m'entraînais à San Diego, qui est ici, aux Jeux Paralympiques également. Et félicitations à lui pour les médailles avec Will Klee, Britt Nerys et puis Lex Gillette, en longueur. Voilà, merci à tous. Et puis, plein de bonnes choses. Et surtout, demain, soyez à fond. Ah oui, j'ai eu une amie qui m'a envoyé une vidéo avec une claque. Alors, pas une claque dans la figure, une claque pour encourager, une claque de sport, une claque d'Islandais, j'ai envie de dire. Donc, vous pouvez aussi faire une claque et vous filmer et l'envoyer, la mettre sur le mur ou vous réunissez, vous faites des réunions de claques. Et je pense que si vous êtes beaucoup, beaucoup, c'est possible que je vous entende jusqu'à Rio. Et autrement, un dernier big up à Ryan Art Design, qui est le fils d'un ami et qui m'a fait ce super dessin et qui est venu me le donner avant de partir pour Rio. Donc, franchement, c'est la classe. Il a 13 ans, 14 ans, 14 ans, je crois. Il a un bel avenir de dessinateur devant lui. Et puis, regardez, ce petit jeu-rête des jeux, qui est quand même pas trop mal. Et ça, c'est quoi ? Ah bah, ça, c'est Loulou. Ça, c'est mon joujou. Maintenant, c'est ma prothèse que je porte. Et demain, si je suis sur le podium, alors, je ne ferai pas ce signe-là. Attendez, si j'arrive à le faire. C'est la pression à filmer et faire une prise en même temps. Je vais y arriver. Non, toujours pas. Je vais y arriver. Vas-y. Non. Bon. Je pense que... Ah ! J'ai quand même la maîtrise. Je savais. Bon, voilà. On est tous ensemble pour Paris 2024. Parce qu'on rêve des jeux. Ok ? Donc, big up à vous. Merci à tous. Encore une fois, demain, ça va être cool. On va s'amuser. 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 On va s'amuser.